Bonsoir à tous et à toutes, amis et camarades. Le bar nous attend. Je vais quand même commencer par la bonne nouvelle du jour. Nous sommes le 2 février, en convoquant la pensée de Coluche. On peut se dire qu'objectivement, et c'est la bonne nouvelle, on rentre mathématiquement dans la période de la campagne électorale et la période de l'année où on sait qu'il y aura le moins de conneries politiques prononcées pour la simple et bonne raison que le mois de février est le mois le plus court de l'année. Il n'y aura que 28 jours. Donc on prend ce qu'on peut prendre en ce moment, vu l'allure de la campagne électorale, qui n'est pas une campagne électorale, d'ailleurs, c'est le propre de cette campagne. On en a connu franchement des rincés, des claqués, des campagnes présidentielles. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Mais celle-ci, je pense qu'elle est haut placée dans le palmarès. On va dire ça comme ça. Et le propre de cette campagne électorale, quand on la regarde, pour l'instant, et si on ne fait pas semblant, c'est que ce n'est pas une campagne électorale. C'est une crise politique majeure. Et c'est ça qu'on vit depuis des mois et des mois. Et le Covid n'explique pas tout. Et c'est une crise politique qu'a ceci de particulier, qu'elle concentre et qu'elle canalise en elle-même probablement tous les ingrédients de la crise globale qui existait avant la pandémie. Je dis bien avant la pandémie, qui était présente, et qui n'était pas présente simplement du fait d'un accident, d'une catastrophe, d'un virus, qui était déjà présente, d'un point de vue social, politique, écologique, économique, pour des choix politiques pris en conscience par ce pouvoir politique-là, comme les anciens pouvoirs politiques précédents, d'ailleurs, qu'on n'oublie pas. Donc évidemment, c'est important, parce que pour nous, ça veut dire globalement que cette situation, elle est en train d'atteindre des proportions, dans le cadre du coup de la pandémie, absolument catastrophiques, au point, d'après moi, d'atteindre peut-être un stade de non-retour. Je ne suis pas en train de vous annoncer un scénario catastrophe, rassurez-vous, mais juste pour vous dire que bon en mal en, il faut se préparer psychologiquement à l'idée que rien ne sera plus tout à fait comme avant. On va rentrer dans une nouvelle période. Et tout l'enjeu tient à ça, d'ailleurs. S'il y a une seule chose à retenir de ce qu'on préconise, nous, au NPA, c'est ça. C'est est-ce que dans cette nouvelle situation politique qui s'ouvre avec ou sans nous, on fait comme d'hab', on reste globalement spectateur des choses, ou est-ce que décide pour une fois de s'en mêler et on retrousse les manches ? Parce que je vais vous dire, ça arrange un bon paquet de politiciens professionnels, et ça tombe bien parce qu'il y a un bon paquet de politiciens professionnels candidats à cette élection qu'en n'est pas une, ça les arrange bien, contrairement à tous leurs discours, qu'on soit tellement écoeurés de la politique, et il y a 10 000 bonnes raisons d'être écoeurés, l'a dit politique, qu'on finisse par s'en désintéresser complètement. Et qu'on les laisse finalement faire un petit numéro, ou tout le monde faire semblant de mener une campagne électorale qu'en n'est pas une, alors que c'est tellement criant que c'en n'est pas une. Évidemment, ceux qui sont les rois des rois à ce jeu-là, pour l'instant, c'est ceux qui sont du côté du manche, ceux qui sont au pouvoir, qui remettent évidemment toutes les difficultés sur le dos de la crise sanitaire quand ça les arrange, c'est tellement évident, en nous prenant ouvertement pour des tartés. Je veux dire, sur les questions économiques, là, si vous êtes normalement constitués, et si vous avez compris ce qu'on vous demande de réclamer, il faut dire merci à Macron matin, midi et soir, parce qu'il y a 7% de croissance. Est-ce que vous représentez de ce que ça veut dire 7% de croissance ? C'est colossal. Mais qu'est-ce qu'on en a à carré ? Surtout qu'on sait pourquoi, et puis ce n'est pas le sujet. Même sur les questions économiques, les difficultés du système capitaliste, malgré tout, étaient déjà présentes, avant que tout n'arrive. En 2018, les marchés financiers, les places financières, et pas des moindres, en Chine, aux États-Unis, dévissaient régulièrement. On craignait un krach financier. Pourquoi ? Parce qu'il paraît qu'à l'époque, les marchés financiers n'étaient pas satisfaits de la situation et ils entendaient nous le faire savoir. Alors pas directement, nous, on n'est que dalle. Évidemment, ils ont d'autres moyens, d'autres astuces. C'est des ventriloques. Les marchés financiers sont capables de faire parler les gouvernements à leur place. Donc les gouvernements sont venus nous expliquer le problème à l'époque. Et le problème, c'est que, paraît-il, il y avait des stocks de marchandises qui n'en finissaient pas de s'accumuler sans trouver de marché solvable. Ça n'arrivait pas à s'écouler. Ce qui n'est pas un petit problème puisqu'on sait que le capitalisme repose, entre autres lois, sur celle du marché qui passe par la bonne entente, la bonne adéquation entre l'offre et la demande. Sinon, vous créez, mais ça ne s'écoule pas. Ça crée une crise de surproduction. Crise de surproduction qui est une des marques de fabrique de la crise systémique du capitalisme. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous gaver. C'est juste pour dire que cette crise de surproduction, elle est loin d'être réglée. Et surtout pas en ce moment. Du fait de l'inflation, où là la presse économique est déjà en train de nous préparer psychologiquement aussi pour nous dire que non seulement l'inflation elle est partie pour durer, mais elle a déjà commencé à se généraliser pour faire vite, clair, l'augmentation. Les prix ne concernent déjà plus simplement le gaz, l'électricité, le carburant qui nous avait déjà fait franchement mal au crâne et on l'a vu. Sauf que si vous vivez dans une société où tout flambe, les factures, les prix, tout, sauf les revenus et les salaires, même d'un point de vue capitalistique, vous commencez à avoir un petit problème. Pas comme ça, vous créez un grand marché de consommateurs aptes à absorber tout ce qui est créé. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que même d'un point de vue capitalistique, ils auraient intérêt à augmenter un peu les revenus et un petit peu les salaires. Et évidemment qu'ils ne le feront pas. Et pour cause. On sait pourquoi, parce qu'on a un point, on n'en a pas 10 000, on a un point commun avec les capitalistes. Un point. C'est qu'on sait comme eux, une seule chose qui est binaire, on n'y est pour rien, c'est comme un sablier, c'est comme un système de vastes communicants. Le seul moyen d'augmenter les salaires, c'est de prendre sur les profits. Point barre. Et ça, évidemment, ils ne peuvent pas se le permettre. Parce que c'est s'attaquer à la profitabilité, donc au revenu du capital, donc au carburant du moteur capitaliste. C'est encore une des marques de fabrique de la crise systémique du capitalisme. Première proposition simple, claire, nette, du nouveau parti anticapitaliste, pour répartir les richesses, en bon français, ça veut dire taxer et prendre sur les profits. Le restant, c'est des salades. C'est des salades. Donc contrairement à une bonne partie d'hypocrites dans cette campagne qu'on n'est pas une, qui vont trouver des prouesses rhétoriques pour ne jamais prononcer le mot augmenter les salaires, alors qu'ils vont vous accorder du pouvoir, du pouvoir d'achat, le droit même de résister en tant que français, écoutez bien, pour conquérir du pouvoir d'achat, contrairement à tout ce discours, on dit augmenter les salaires. Et les revenus. On propose de rétablir la part des salaires qui existaient dans la valeur ajoutée avant que les politiques austéritaires ne débutent. Ce qui permettrait de générer chaque année 140 à 190 milliards par an, ce qui permettrait de financer largement tous les revenus de 400 euros net par mois avec un salaire minimum à 1 800 euros net par mois. Et moi, j'ai bien conscience que même en vous le disant, le rapport de force s'est tellement dégradé que vous pensez qu'au NPA, on a pété un câble, que ce n'est pas sérieux. Oh, ce qu'on préconise là, ce n'est pas le socialisme. Ce n'est qu'un rattrapage, juste un rattrapage. Revenir à la situation qui existait au début des années 80 dans le rapport de force entre le capital et le travail, c'est-à-dire récupérer l'argent qu'on nous a détroussé. Une minorité privilégiée avec la complicité de tous les gouvernements, avec leur petite main habile, et comme on n'est pas plus mal habile qu'eux, on doit pouvoir le récupérer, sauf à me démontrer que les actionnaires sont plus manuels que nous, ce qui serait quand même un grand scoop. Voilà une première proposition pour s'attaquer un temps soit peu à cette urgence sociale qui, elle aussi, existait avant tout ça et qui est en train de connaître, là, pour le coup, une situation absolument dramatique. Mais déjà avant le Covid, on vivait globalement dans une situation où il y avait du chômage de masse, de la précarité de masse, où déjà un travailleur ou une travailleuse recherchait un emploi sur 5, où une personne sur 10 vivait en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est ça qui est en train de prendre des proportions dramatiques, puisqu'on sait que 3 à 4 millions peuvent basculer dans l'extrême pauvreté, et pas à cause de malchance, pas la faute à pas de chance, à cause aussi de choix politiques qui ont été pris. Est-ce que c'est bien beau d'en faire des tonnes sur, là aussi, remercier Macron grâce au chômage partiel, mais il y a d'autres choix politiques qui ont été pris pendant la crise sanitaire. La réforme de l'assurance chômage, véritable, pousse au crime, littéralement, pousse au crime. Des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires qui vont être radiés de Pôle emploi, alors évidemment, il y aura de moins en moins de chômeurs, mais pour cause, plus d'un million d'allocataires qui vont voir leur revenu baisser de 17% en moyenne, alors que les prix flambent. C'est pousse au crime, parce qu'en conscience, ça veut dire qu'on pousse dans la misère des centaines de milliers de personnes supplémentaires, alors qu'il y a des files d'attente interminables pour l'aide alimentaire, pour des étudiants et des étudiantes, on l'a vu encore il y a quelques jours, pour des travailleurs, pour des précaires, des chômeurs, pour des salariés du public, du privé, pour des artisans aussi, des commerçants, des auto-entrepreneurs, parce qu'il y a voilà les auto-entrepreneurs en ce moment, qui n'exploitent qu'eux-mêmes, et des retraités, c'est-à-dire autant de personnes pour quiconque a participé à une action de solidarité, qui sont obligés de se faire une violence intime, simplement pour pouvoir aller bouffer. On devrait parler que de ça. Eh bien non, pas de chance. Dans cette campagne, on va se ruer sur le premier fait divers sordide venu, c'est un peu fait entrer l'accusé en permanence, et si vous n'êtes pas aptes à parler d'insécurité H24, trouvez-vous un bon alibi ? À mon avis, vous avez intérêt à le faire le plus vite possible. Mais quitte à prendre la discussion en retournée ciseau acrobatique sur la question d'insécurité, eux, ils n'aiment parler que d'insécurité. Il y a deux types d'insécurité que la pensée dominante, politique comme médiatique, ont tellement du mal à traiter. Et quand ils la traitent, elle est tellement mal traitée. Premièrement, les féminicides, pourtant plus qu'un sujet. Les chiffres, et c'est que des chiffres, et derrière les chiffres, il y a des vies, des noms, des prénoms. Tous les trois jours, une femme qui meurt parce qu'elle est femme, sous les coups violents de son compagnon. Pourquoi on en parle si peu ? Parce que c'est par accord avec le discours sécuritaire, sécuritariste ambiant. Parce que les réponses, en effet, on les connaît. Ce n'est pas de libérer la parole. La parole des femmes, elle est là. C'est qu'elle soit prise en compte, qu'elle soit entendue dans des structures qui évoquent tout, sauf la répression. Donc, on oublie le sujet. Deuxième sujet, tellement maltraité ou si peu traité, l'insécurité sociale pour les hommes comme pour les femmes. Et là, si j'étais cynique, je pourrais dire tous ceux qui aiment faire de l'anxiogène à la télé parce qu'il paraît que ça pète les scores au niveau des audimates, mais ils auraient matière à faire tous les jours. Dans ce pays, chaque jour, toutes les 24 heures, il y a trois personnes en moyenne qui meurent. soit d'un accident du travail. C'est déjà arrivé depuis le mois de janvier. Plus personne n'en parle ou personne n'ose même prononcer le sujet. Meurent d'une maladie professionnelle dont plus personne ne parle ou meurent à cause d'un suicide lié au travail. Grand tabou politique en France. Tel qu'il est organisé avec ou sans Covid, le travail tue dans ce pays. Non seulement le travail tue, mais le non-travail tue lui aussi encore plus de personnes. Parce que là, il ne s'agit que d'estimation, mais c'est encore plus de monde du fait des maladies, des problèmes psychologiques, de dépression, de suicide que crée aussi la recherche d'un emploi. Sauf que voilà, dans ce pays, les chômeurs ont mauvaise presse, on les rend responsables de leur situation, ce qui est absolument ignoble. Et quitte à choisir, on va faire plutôt la guerre aux chômeurs plutôt que la guerre au chômage. Et donc, puisqu'on a un système qui marche sur la tête, qu'est-ce qu'on entend déjà ? Eh bien, on vous propose que le système coure sur la tête. C'est-à-dire qu'on va faire les mêmes orientations, mais en pire. On va donc demander, alors qu'il y a des millions de personnes qui attendent de trouver un emploi, à ceux qui sont encore en activité de travailler plus longtemps, le jour, la semaine, le mois et dans toute leur carrière professionnelle. Donc, vas-y les 45 heures pour les jeunes parce qu'ils sont robustes. Et puis, vas-y pour le énième débat sur la réforme des retraites avec le fait de repousser l'âge légal du départ à la retraite à 65, à 67, à 69. Vas-y, de toute façon, c'est sans fin puisqu'il paraît qu'on n'en finit pas de vieillir en pleine forme dans ce pays. Sauf que voilà, l'espérance de vie en bonne santé, elle, ne dépasse pas les 65 ans ni pour les hommes ni pour les femmes. Deuxième proposition claire, nette et sans ambiguïté du NPA, ce n'est pas simplement se partager les richesses mais aussi se partager le temps de travail. Vous voyez leurs recommandations, vous prenez les nôtres, ce n'est pas compliqué, c'est l'exact opposé. D'après l'INSEE, il y a 19 millions de salariés à temps plein dans ce pays. Si vous additionnez l'entièreté de ces heures travaillées sur une année et que vous les reportez non pas seulement sur ces 19 millions de personnes mais sur par exemple 23 millions de personnes parce que vous y avez ajouté on va dire 4 millions de chômeurs pour faire vite. Il n'y a pas besoin d'avoir un caution intellectuel hors normes pour comprendre que fatalement on va travailler moins longtemps tous et toutes. On a fait le calcul au niveau du NPA, ça fait 30 heures grand maximum. Je dis bien grand maximum, c'est plutôt 28 heures et on propose ça pas pour dire nous on rase gratis. C'est simplement pour commencer à s'attaquer un minimum aux inégalités, à la pauvreté. Et puis oui aussi, parler d'épanouissement mais il est où le problème ? Il paraît qu'on est hors sujet. Mais non, on n'est pas né sur Terre avec cette mission historique de travailler sans sueur et larmes toute notre vie. Il y a quand même d'autres motifs d'existence. La création, l'art, la littérature, les voyages, rencontrer des gens, l'apprentissage, la formation, rien faire quand on a envie. Et alors, pourquoi il n'y aurait qu'une minorité qui aura le droit de le faire ? Quel est le problème ? Et puis commencer à faire dérailler un peu ce modèle économique productiviste en réduisant le temps de travail du coût qui est quand même responsable de la crise écologique. Donc là, on aurait pu espérer que la pandémie soit un mal pour un bien parce qu'au moment du premier confinement, on a vu quand même la différence. quand tout s'est arrêté en Ile-de-France, entendre les oiseaux toute la journée, ça fait bizarre. Pouvoir regarder les étoiles la nuit, ça fait bizarre. Voir les pigeons un petit peu trop confiants dans la rue, ça fait aussi bizarre, mais ça, on va mettre ça de côté. Ça aurait été l'occasion de se dire qu'on peut peut-être réfléchir à un autre mode de production, de consommation. Eh ben non, loupé ! Première seconde arrivée, première occasion venue, ils ont appuyé sur le bouton marche-arrêt sur lequel ils avaient été obligés d'appuyer pour dire non seulement on redémarre, mais mieux, on va tout rattraper, 7% de croissance, c'est-à-dire on repart dans cette course folle dont la seule conséquence est le pire de tout, c'est qu'il paraît qu'elle fait consensus dans l'analyse, ils adorent ce terme consensus, dont la seule conséquence est d'épuiser les ressources naturelles de manière irrémédiable et de réchauffer le climat de manière irrémédiable en dépassant les 1,5 degré, au point que, du point de vue de la disparition des espèces, du vivant, végétal, animal, on en arrive à une bifurcation anthropologique de l'histoire. Troisième proposition simple, nette du NPA, si on ne se paye pas de mots, apporter des solutions anticapitalistes à la crise écologique, sinon ça ne va pas le faire. Et on va continuer avec ces vraies fausses conférences sur le climat où on a quand même des dirigeants des différents pays qui depuis 1992 se réunissent chaque année pour nous dire qu'ils ne vont pas tenir leurs engagements. Ce n'est pas le coup, on pourrait faire des économies, ce n'est pas la peine de se réunir chaque année pour nous faire des mini réveillons du 31 décembre où tu prends une résolution et tu sais que tu ne vas pas la tenir. Et dont on connaît la responsabilité politique qui incombe aux 10% les plus riches qui sont responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Et qu'ils le font. Pourquoi ? Du côté des dirigeants des plus grandes puissances, ce n'est pas juste pour le plaisir de cramer la planète. Même si pour certains, je pense que dans le blanc des yeux, ça doit pouvoir se discuter. Mais c'est d'abord que le temps du profit, c'est la dictature du temps court. C'est contradictoire avec toute perspective au long terme. Donc nous, on préconise d'alterner des solutions immédiates et des solutions long court. Il faudra changer toutes les règles parce qu'on n'a pas le choix. Un véhicule qui est polluant, vous pouvez retirer sa carrosserie, la changer, la repeindre en verre si le moteur est polluant. Il est polluant et ça le restera. Mais prendre aussi des mesures immédiates en termes de transition énergétique, en termes d'énergie renouvelable, de sortie des énergies fossiles, du nucléaire, du nucléaire qui n'est pas gratuit, qui n'est pas non polluant, contrairement à ce qu'on entend ici ou là. Mais prendre des mesures là sur lesquelles on a accès. Je dis ça parce que quitte à surprendre, il ne faut pas qu'on reste non plus dans une critique algorithmique uniquement de la crise climatique. Les algorithmes, c'est le fait de compiler ces millions, ces milliards de données, ce qui nous permet d'avoir des projections tout à fait sérieuses sur ce que va être le climat dans 10, 20 ou 30 ans si on ne fait rien. Avec les banquises, le niveau des eaux, les villes embouties, le problème c'est que, et ça, ça a participé à l'éveil des consciences, c'est indéniable. Mais si on ne fait que ça, on va finir par ne faire qu'annoncer la fin du monde et à chercher à gagner du temps et à se tétaniser nous-mêmes et à rester spectateurs des événements alors qu'il y a des leviers d'action. Même les transports qui est quand même la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, il y a des choix politiques qui ont été pris. Libéraliser le service public ferroviaire, même celui des marchandises, du fret, ça fait faire quoi ? Fermer des gares, fermer des lignes. Ce qui fait, écoutez bien, que chaque année, en connaissance de cause, là aussi, on a mis plus d'un million et demi de camions supplémentaires sur les routes. Pas besoin de faire un stage en immersion à Greenpeace pour comprendre que c'est plus polluant et qu'il faudrait peut-être remettre les marchandises sur les rails. Vous prenez une cartographie du service public ferroviaire en France au début des années 80. En France, ce n'est pas compliqué, c'est une toile d'araignée. Il y a des lignes partout. Je n'ai pas les cartes avec moi, c'est franchement dommage. Vous verrez partout, dans toutes les régions, dans tous les départements, pour les marchandises comme les voyageurs. Prenez la même carte aujourd'hui, il n'y a que des trous dans la raquette. C'est spectaculaire. Donc oui, le service public ferroviaire, c'est aussi une réponse à apporter par rapport à la crise écologique en France et par-delà les frontières. Parce que là, pardon de le dire, mais les frontières, elles ne vont nous protéger de rien du tout. Je dis ça pour ceux qui à gauche sont un peu tentés en ce moment sur ces thématiques-là. Il faudrait une échelle continentale. Et ce n'est pas contradictoire de penser et proposer ça avec le fait de dire que du point de vue de l'alimentation, il faut fonder ici et maintenant un nouveau modèle agricole inspiré par exemple de ce que réclame la Confédération Paysanne ou l'International Paysanne via Campesina basé sur la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire les circuits les plus courts qui rapprochent le producteur du consommateur de la même manière qu'il faut permettre aux salariés de se rapprocher de leur lieu de travail, ce qui ne passe pas que par une politique de transport public mais aussi le fait de pouvoir vivre où on entend pouvoir vivre, donc s'attaquer à la spéculation immobilière, le prix de la pierre, l'accès à la propriété, les logements sociaux, bref. Quelques pistes pour commencer à saper les fondations, les fondements de toutes ces crises qui s'accumulent depuis des années et qui créent la crise politique, le chaos qu'on est en train de vivre permanent par-delà les frontières qui fait que c'est le bordel pour tout le monde, il n'y a rien qui tient en place, ça change tout le temps, on dirait un protocole sanitaire de Jean-Michel Blanquer pour vous donner une petite idée en politique. Dans le monde entier, vous avez des partis qui peuvent surgir en quelques mois qui arrivent sur le devant de la scène et qui sont balayés en quelques mois. Donc c'est pour ça que tous ceux qui dans le cadre de cette campagne vous annoncent par exemple des grands constats définitifs à base de serrer les dents, attendez l'élection, tout va rentrer dans l'ordre. Mais les écoutez même pas. Quel que soit le résultat, je vais vous dire, les choses ne terminent pas avec la campagne présidentielle, elles vont faire que commencer. C'est pour ça qu'on a intérêt à se retrousser les mouches le plus vite possible. Et quel est notre problème politique ? C'est que dans ce grand chaos politique, il y a une dynamique qui s'affirme et qui est entièrement polarisée par la droite et l'extrême droite. Il est là notre problème politique. Et là, il faut qu'on se parle. Parce qu'il y a des lignes rouges qui sont franchies. Il y a des seuils qui sont franchis. On n'est plus simplement confrontés à différentes gammes du libéralisme, pardon de le dire. L'histoire est là aussi pour nous parler. Moi, j'entends en ce moment des trucs que je ne pensais jamais devoir entendre de ma vie toute entière et qui sont en train de se dérouler. Quand je dis l'histoire nous parle, c'est aussi une façon de nous rappeler que l'autoritarisme, la percée de l'extrême droite, des courants populistes, néo-fascistes ou fascistes tout court, puisque c'est ça qu'on voit en ce moment, c'est jamais le fait d'un seul programme politique. C'est jamais le fait d'un seul parti politique ou d'un ou d'une candidate qu'on n'aime pas. C'est un processus politique long de plusieurs années qui s'auto-alimente, où la gauche court après la droite, la droite court après l'extrême droite et l'extrême droite finit par s'extrême-troitiser également. Si vous êtes déboussolé et vous ne savez pas dans quel sens va la vie politique française, suivez Manel Vuelz. Lui qui prend la campagne électorale pour un site de rencontre a expliqué qu'il peut vendre ses compétences quelle que soit la place. Il a bien dit. Il sait dans quel sens ça va. Et l'extrême droite dans cette dynamique, elle ne s'arrêtera pas toute seule. Il ne faut pas croire en se disant il y a un moment on a touché le fond, ça va s'arrêter. Non. Il y en aura toujours un qui arrivera en disant tiens regarde, prends l'appel, il en reste encore. Continue, fais-le. Le phénomène Éric Zemmour, c'est ça. Au-delà du personnage qui a peu d'importance et d'intérêt en tant que tel. Au-delà de l'opération de Bolloré, le milliardaire, derrière, parce que ça va, on a vu, on n'est pas débutants non plus. C'est ça. C'est que, au milieu d'un océan d'insultes ouvertement misogynes, racistes, xénophobes, islamophobes, contre les homosexuels, contre les militants du mouvement ouvrier, au milieu de tout ça, on a en prime de tout, eh bien, quelqu'un qui vient participer à nous réhabiliter les pages les plus sombres de l'histoire. On a l'impression que tous les égouts de l'histoire se sont donnés rendez-vous dans cette campagne électorale qu'on n'est pas une pour déverser leurs immondices idéologiques. Réhabilité, pétain, on parle de ça. Et évidemment que ça, ça polarise toute la vie politique, même sur l'extrême droite, parce que tout le monde verse des larmes de crocodile sur Marine Le Pen, il n'y a que des mercato défavorables pour elle. Bon, OK, mais moi, je ne m'en fais pas trop pour elle. Elle travaille sa crédibilité. Elle ne parle pas beaucoup. Et elle est bientôt à deux doigts de lancer un appel républicain pour voter pour elle pour faire un barrage à l'extrême droite pendant qu'on y est. Ça pompe la vie politique sur les républicains. J'ai eu une erreur majeure. J'écoutais un débat de la primaire des républicains. Je n'aurais pas dû, évidemment, entre celui qui propose un grand tonne à mots à la française, Richie Day, et puis donc Valérie Pécresse qui commence sa campagne en disant « Moi, je vais sortir le Karcher de la cave ». Alors, nous, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la cave des républicains, mais sans s'énerver et jouer les shows et sortir le Karcher, un coup de balai ou de serpillère, ce serait peut-être pas mal parce qu'en termes de justiciable, de repris de justice chez leurs adhérents, il y a quelques candidats. Par exemple, on leur suggère qu'ils arrivent simplement à convaincre les Balkany de remettre leur bracelet électronique pour commencer. Il a sonné 100 fois le bordel chez les Balkany. J'ai relu plusieurs fois. 100 fois. C'est une alarme incendie. C'est un réveil. Ben non, chez les Balkany, ça fait du bruit, ça fait mal aux oreilles. Donc on arrête, on retire, tu ne vas pas en prison. Évidemment, parce que c'est les Balkany. Puis ça va à la télé pour nous parler d'insécurité. Tout ça libère évidemment un espace politique à droite qu'occupe qui ? Je vous le donne en mille. Le président de droite qui va être candidat de droite, c'est-à-dire Macron, avec son arrogance de classe habituelle. Lui qui déteste la majorité de la population, c'est tellement évident, c'est gros comme le nez au milieu du visage. Les illettrés, les feignants, les gens qui ne sont rien, ceux qui vont emmerder jusqu'au bout et qui ne sont pas que les non-vaccinés, je vous rassure tout de suite. Lui qui instrumentalise la crise sanitaire, alors qu'il aurait été quand même autorisé à parler au moins discrètement sur le sujet, compte tenu du nombre de mensonges que son pouvoir a prononcé sur ce sujet, sur l'apparition ou non de la maladie, sur la gestion des stocks de masques, sur les vaccins eux-mêmes. Eh bien non. Il instrumentalise la crise sanitaire pour renforcer le cours autoritaire de sa propre politique et une politique libérale. Avec un pass qui a des fonctions beaucoup moins sanitaires que politiques. Avec ce chantage odieux, ignoble, à l'emploi, au salaire qu'on n'acceptera jamais au NPA. Le pass qui n'est pas en fonction au Sénat ou à l'Assemblée nationale, évidemment, parce que les distanciations sanitaires sont respectées. On va dire ça comme ça. Comment créer la défiance vis-à-vis de l'immunité vaccinale qui est par ailleurs absolument nécessaire ? En tous les cas, nous, NPA, on en est absolument convaincus et à l'échelle planétaire. Comment organiser le problème ? Un conseil de défense scientifique qui se réunit à huit clous. Comme dit le professeur Grimaldi, pourquoi huit clous ? Ils ont peur de quoi ? Que les variants viennent écouter à la porte. Des clauses secrètes parce que c'est le secret commercial avec Big Pharma. Tout en boucle. Donc pour ça, il faudrait, eh bien, quitte à emmerder quelqu'un, comme le dit notre camarade Philippe Poutou, autant emmerder l'industrie pharmaceutique. Par exemple, les Pfizer, Moderna, qui n'ont rien inventé. Les vaccins, ce n'est pas eux. C'est des données publiques, de la recherche publique. Ils arrivent avec des start-up, ils achètent le vaccin et je te revends une dose qui vend 1 euro, 20 euros. Des milliards de profits. On va pas remettre en cause l'abreuvetabilité parce qu'il y a le sacro-saint droit de propriété privée capitaliste. Pourquoi Macron peut se permettre avec cette arrogance-là de mener cette politique ? Parce que malheureusement, à gauche, il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas plomber l'ambiance de la soirée, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Du côté de l'ex-gauche gouvernementale qui est en train de jouer au jeu de Koh-Lanta, pour ceux qui connaissent, vous savez, dans Koh-Lanta, il y a une épreuve, ça s'appelle, pour ceux qui regardent, ça s'appelle l'épreuve des poteaux. L'épreuve des poteaux, c'est une poutre, tu la mets dans l'eau puis les candidats, ils montent dessus et c'est le dernier qui tombe à l'eau qui a gagné. Donc des fois, j'ai l'impression que ça ressemble à ça. C'est-à-dire, il y en a un qui est tombé, il a arrêté, il y en a un qui remonte, ça va durer longtemps. On attend avec impatience les déclarations de François Hollande, ça va durer longtemps. De continuer à nous faire croire que c'est grâce à des compétences particulières, des talents particuliers, des profils particuliers, on n'a jamais autant parlé de profils qu'en ce moment, de la présidentiabilité des uns et des autres, qu'on va régler le problème. Mais vous êtes sérieux ? Quel que soit le respect qu'on peut avoir pour l'un ou pour l'une, c'est pas le sujet. On parle de problèmes politiques de fond. Il faut être crédible au bout d'un moment et arrêter vos vrais faux colloques à base de vraies fausses interrogations sur comment on est arrivé à cette situation incroyable où finalement les clivages politiques s'évaporent, on n'arrive plus vraiment à faire la différence entre la gauche et la droite. Comment on a pu arriver à un tel bourbier en politique ? Comment on en est arrivé là ? Sérieusement ? Mais l'exemple de 1980, il est pris de manière récurrente en ce moment, ce qui est vrai. En 1980, il n'y avait pas un candidat de gauche, il y en avait plusieurs. La gauche a gagné, entre guillemets. Il y en a deux qui ont dépassé le 15%. Donc comme quoi, ce n'était pas mathématique, soit. Mais qu'est-ce qui a changé, amis camarades, depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui ? Et ce n'était pas la première fois dans l'histoire que ça arrivait. C'est qu'à chaque fois que la gauche est arrivée au gouvernement, même rassemblée, même unitaires, elle nous a fait une politique de droite. L'inverse n'est jamais arrivée dans l'histoire. La droite n'a jamais fait une politique de gauche. Alors arrêtez de vous prendre la tête. Si on en est là, c'est pour ça et pour rien d'autre. Le coup de la gauche qui est toujours libéral quand elle est au gouvernement et asymptomatique quand elle est de l'opposition, ça va 30 secondes. On va discuter du contenu. On ne peut plus croire les gens simplement a priori. Et discuter du contenu, c'est parler des propositions des uns et des autres à partir de nos actions communes. C'est-à-dire là où on se retrouve, là où on devrait se retrouver même dans le cadre de cette campagne. Parce qu'avec ou sans campagne, simplement le combat antifasciste il est nécessaire. Et on devrait se retrouver là pour discuter des propositions des uns et des autres, des perspectives. Parce que cette aspiration unitaire au rassemblement, nous on la partage. Mais dès lors qu'on discute du fond. Alors vous allez me dire c'est bien beau tout ça. Tu es en train de nous dire que ce n'est pas une campagne électorale mais une crise politique. Alors pourquoi vous êtes candidat vous-même à une crise politique ? Parce que même pour aller à contre-courant, il faut se jeter à l'eau. Même pour remonter une rivière, il faut être sur la rivière. Sinon on est sur les berges et puis on est spectateur. En tous les cas, nous, humblement, sans autre forme de prétention, c'est les conclusions politiques qu'on en a tirées au NPA. Et c'est pour ça qu'on veut se donner tous les moyens pour que Philippe soit de nouveau candidat malgré le barrage antidémocratique des parrainages. Et d'ailleurs, si vous connaissez des maires, si vous pouvez nous aider à en interpeller, franchement, on est preneurs. Et d'ailleurs, je voudrais retourner l'argument parce que des quelques personnes qui des fois me disent « Ouais, mais bon, vous êtes sûrs que vous voulez vraiment y aller ? » Parce que... Moi, je vous le retourne l'argument. Vous êtes sûrs que si par le plus grand des malheurs, Philippe Poutou n'est pas candidat à cette élection présidentielle, il n'y aura pas un son de cloche politique en moi ? Vous êtes persuadés qu'il n'y aura pas une petite voix politique un peu singulière qui aura disparu ? Vous en êtes persuadés ? Du point de vue de l'autoreprésentation politique, du positionnement politique, de l'orientation politique ? À tous ces courants politiques que je ne vois jamais le restant de l'année et qui nous disent « Place, ce sont les élections, chose sérieuse ». Mais nous, on est là le restant de l'année. Pas comme un gros parti, mais on est là. En termes d'autoreprésentation politique, parce que oui, Philippe Poutou, c'est un ouvrier, un travailleur, il sait ce que c'est que le travail, il sait ce que c'est que le licenciement, une fermeture d'usines, il sait à quoi ressemble la vie quotidienne de millions de personnes sans qu'on lui donne des fiches techniques pour lui expliquer, contrairement à plein de responsables politiques qui nous parlent mieux que nous de nos vies quotidiennes, alors que pour certains, je ne mettrai pas un billet pour savoir s'ils la connaissent vraiment, et qui nous renvoient à notre propre situation, à notre sentiment complexe qu'on a tous et toutes, qui fait qu'on vit dans une société où on me répète tellement depuis qu'on aimait, qu'on est illégitime à parler de lui-même, qu'on se croit toujours obligé de passer par des intermédiaires pour le faire. En permanence. Moi, ce truc de la campagne, j'en peux plus là. Ceux qui me disent autour de moi, « Ah, je vais voter pour lui, mais t'as vu, j'ai pas confiance. » Non, mais il y en a beaucoup dans le pays qui le font, ça. Non, parce que t'as vu, il y a un sondage. Non, j'ai rien vu. Et s'il n'y a pas de sondage, on fait comment ? On y va à la vogue. On est obligé de voter pour ses idées, mon Dieu. Nous, la démonstration, en toute humilité qu'on cherche à faire, plutôt que de dire, « Vous allez nous trahir », eh ben, on parle en notre propre nom, on essaye de le faire, véhiculer ce message-là. Et pardon, des fois, ça paye. La dernière élection présidentielle, le débat entre candidats, « Moi, je sais pas pour vous, je veux le revivre. » Ce moment jubilatoire où en quelques instants seulement, Philippe a éteint, littéralement, François Fillon et Marine Le Pen. J'étais comme un dinde devant mon téléviseur. Moi, je veux le revivre. Parce que c'est une forme d'autoreprésentation politique qui peut permettre de le faire. Les autres ne peuvent pas le faire. Si t'es politicien professionnel, ça ne se fait pas. C'est pas dans les codes. C'est comme ça, j'y suis pour rien. Les questions de positionnement politique, l'air du temps est tellement rance en ce moment que quand vous êtes de gauche, et d'ailleurs, quelle que soit votre sensibilité politique à gauche, vous êtes prié de raser les murs, baisser le regard, regarder vos pompes et vous excuser en permanence d'être de gauche. Il faut s'excuser d'être de gauche, d'être anticapitaliste, d'être antifasciste, ah bon, ok, d'être antiraciste, d'être internationaliste, d'être féministe, d'être pour l'écologie radicale, de lutter contre l'oppression des homosexuels, de lutter sur les questions coloniales. L'Afrique, la Guadeloupe, la Kanaty, mon Dieu, quelle horreur ! Mais écoutez, c'est pas compliqué, nous, NPA, on est tout ça. Et on en est fiers. Mais maintenant, on va le dire aux gens en les regardant dans les yeux, de manière aussi décomplexée que la droite et l'extrême droite depuis des années et des années. Le problème, on est dans notre camp. Ça va jamais. Il ne faut pas parler des violences policières. Ah bon, on va perdre des voix. Bon, ok. On ne va pas parler des quartiers populaires. Non, c'est pas bon, ça fait perdre des voix. Le racisme, mauvaise idée. Ah bon ? Et alors du coup, on a des débats à gauche où là, j'en peux plus, là. Il y a des gens de gauche qui parlent d'immigration massive. On est sérieux ? Ou qui placent, avant le mot immigration, problème 2 en boucle ? Depuis quand ? Quand on est de gauche, on pense que l'immigration est un problème ? La proportion d'immigrés dans ce pays, elle est stable. Depuis un siècle, entre 9 et 11%, quelles que soient les différentes vagues migratoires qui ont pu exister dans l'histoire. Mais le problème du racisme institutionnel ou non, c'est quoi ? Ce n'est pas simplement la peur ou la haine des immigrés. C'est plus que ça. C'est la peur ou la haine des enfants d'immigrés, des petits-enfants d'immigrés, au nom d'une identité fantasmée que certains revendiquent ouvertement maintenant, ancestrale, liée au sang et plus au sol. Oh ! C'est le discours sur la supériorité des races. On en met là. Ben quand il y a ça, quitte à perdre plein d'amis au départ, il faut qu'on tienne bon tout ce temps soudé, exiger l'égalité des droits intégrals entre Français et immigrés, le droit de vote des immigrés à toutes les élections, la régularisation de tous les sans-papiers, la liberté de circulation, d'installation, parce que personne n'a le droit sur cette planète de se croire autorisé, de dire « Toi, tu as le droit de bouger, toi, tu n'as pas le droit de bouger », sauf à reproduire des schémas qui sont ceux du colonialisme. On peut le dire comme on veut, c'est comme ça. On est anti-raciste et on est fier. Je prends cet exemple et je peux en prendre plein d'autres. Troisième et dernier point, les questions d'orientation politique. Alors là, l'orientation politique, on a un petit problème. On a un programme, en fait, nous aussi. Je le dis parce que c'est une chose d'avoir de la crédibilité, de chercher de la crédibilité en politique. Non mais là, je suis sérieux. C'est-à-dire que même nous, on se bat pour gagner en vrai. Peut-être que ça ne se voit pas, mais on n'est pas là juste pour être des spectateurs. On a envie qu'il y ait un gouvernement anticapitaliste qui voit le jour dans le cadre de mobilisation sociale, d'un rapport de force. Mais c'est autre chose de se faire ambiancer. Et là, on est en train de se faire ambiancer à gauche. Il y a une logique à ça. On se fait ambiancer par des débats, à la télé notamment, où dès que vous arrivez avec une proposition, vous passez quasiment au détecteur de mensonges avec des émissions économiques notamment, qu'on a l'impression qu'elles sont sponsorisées par, je ne sais pas, des cabinets d'expertise, des experts comptables, des notaires, des huissiers. Je ne j'ai rien contre ces professions, mais au bout d'un moment, ça fait mal à la tête. Et le problème, c'est qu'à gauche, ce serait bien qu'on n'endosse pas trop rapidement la tenue du parfait trésorier, du parfait gestionnaire qui ne va pas sortir des clous et qui en prend l'engagement. On va sortir des clous. Bien sûr qu'on va sortir des clous. Derrière chacune de nos propositions, il y a en filigrane des choix de sociétés alternatifs qui passent par une rupture avec l'ordre existant. C'est comme ça, on n'y peut rien, d'autant qu'il y a des choses qui ne sont pas que comptables. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et des choses simples, parce qu'on se bat pour quoi, nous ? Des choses simples que chacun, chacune puisse vivre dignement, se nourrir, lui, elle et les siens, puissent avoir un toit, puissent se chauffer, puissent s'éclairer, puissent s'éduquer, puissent se soigner. Les soins, par exemple, pardon de le dire, ce n'est pas négociable. On ne va pas perdre du temps avec ça. Donc il ne suffit pas de se révolter contre le fait que Macron, même en crise sanitaire, fait fermer 5700 lits supplémentaires. Il faut comprendre pourquoi il le fait. Lui, comme tous ses prédécesseurs, ils le font parce qu'ils pensent que l'hôpital doit se gérer comme une entreprise. Et tant qu'on fera ça, ce sera un problème. L'hôpital n'est pas fait pour être géré comme une entreprise, n'est pas fait pour générer des profits, des dividendes, de la rentabilité. C'est un service public qui est fait pour soigner, point, barre. C'est un choix de société qui réclame des moyens. 100 000 emplois, probablement, pour réouvrir les lits d'hôpitaux, ne serait-ce que ça. Autant dans les EHPAD. Probablement, pour qu'un jour, ce pays traite enfin dignement ses anciens, ses parents, ses grands-parents. Nous, NPA, ça fait des années et des années qu'on réclame un service public du quatrième âge. Ne jamais plus laisser des actionnaires parler de nos vieux comme du marché de l'or gris comme ils l'écrivent. Moi, je ne l'accepterai jamais à titre personnel. Tous ces moyens, ça réclame 15 à 20 milliards par an. Ça fait beaucoup d'argent pour nos portefeuilles. Ça paraît irréaliste. Mais de quelles séquences on sort ? Le quoi qu'il en coûte. Ce n'était pas possible. C'était de l'argent magique. Et alors, on a des dizaines de milliards qu'on volait au-dessus de nos têtes qui ont été renfloués des entreprises privées, des grandes entreprises privées qui éclatent et qui pètent les scores dans les profits du CAC 40. 136 milliards du jamais vu, dont 67 milliards de dividendes avec un expert qui explique sérieusement que les grandes entreprises ont beaucoup de liquidités grâce au soutien de l'économie des pouvoirs publics. Tu m'étonnes. Et on est là à se prendre la tête en disant mais est-ce qu'on a des moyens ? Bien sûr que les moyens existent. Les logements, ce n'est pas que de l'argent. Quand on parle, quand la fondation Lavelle-Pierre vous explique qu'il y a 10 fois plus de logements laissés vacants que de SDF, dont plus de 30 000 mineurs, des gamins qui n'ont pas de toit alors que la loi de réquisition des logements vides est une loi qui existe, ce n'est pas que de l'argent. Quant à l'argent, on sait que l'argent existe. Mais quand même, c'est orienté ce rapport, il est caricatural. Mais il est sérieux, lui. Mais ce n'est pas le rapport qui est caricatural. C'est leur société qui est caricatural. 5 plus grandes fortunes qui détiennent autant que 40% les plus pauvres. 5 personnes, ça tient dans une voiture, 5 personnes. Une voiture de milliardaire, ça n'a pas très loin parce qu'il n'y a pas de chauffeur, mais ça ne fait que 5 personnes. Le degré de concentration des richesses, c'est celui-ci. Et nous, dès qu'on arrive avec une proposition, hop, c'est outoise en disant « Où allez-vous prendre l'argent ? » T'inquiète, on va prendre l'argent. On sait où il est et on va même commencer à discuter de la manière dont on va prendre l'argent. Et là, c'est le débat politique à gauche. Avec la gauche la plus honnête du monde. Celle qui dit « Voilà, on va y arriver. » Ben, on va prendre la discussion. On va l'avoir maintenant. Admettons que c'est un gouvernement anticapitaliste. Moi, je n'ai pas de réponse sur tous les sujets, même si j'ai quelques pistes et quelques idées. Mais je sais une chose, c'est ce qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas, c'est l'illusionnisme en politique. C'est un gouvernement anticapitaliste qui va arriver au pouvoir et qui prétend par exemple qu'il va pouvoir endormir le pouvoir capitaliste par hypnose. Ça ne se passe jamais comme ça. Les capitalistes, une fois qu'ils ont vu le gouvernement, vont lui dire « Écoute, mes paupières ne sont pas lourdes. Je n'ai aucune spirale dans mes yeux. Donc ta politique de redistribution des richesses, tu vas l'oublier. » Ce qui ne marche pas non plus, c'est les vrais faux numéros de magie. Celui par exemple qui consiste à faire illusion, justement. ça s'appelle la misdirection. Je joue le mariole depuis quelques jours parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. La misdirection dans l'illusionnisme, c'est ça par exemple. Donc là, vous commencez par au fur et à mesure à regarder ma main. Pendant ce temps-là, j'ai plein de complices dans la salle qui vous ont fait les poches et vous n'avez rien vu. La misdirection en politique, ce serait un président de la République, je ne sais pas, on va dire le dernier président de la Ve République. genre qu'à le Verbeau, celui qui parle bien, qui parle tellement bien qu'il arrive à capter l'attention de toute l'opposition politique et économique. Et pendant ce temps-là, Bercy, tous les siens, ils font le tour de tous les paradis fiscaux, de toute la fraude fiscale, des dividendes, des profits et ils remplissent de valises, de liasses de billets pour le bien de l'humanité. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vraie vie, le pouvoir capitaliste, regarde la personne, dit j'ai vu ton claquement de doigts, j'ai vu aussi tes collègues, ta cape, ton épée, ton chapeau, même le lapin qui est à l'intérieur, tu peux les ranger parce qu'ils m'appartiennent. Parce qu'ici, le chapiteau, il est à moi. Les capitalistes, je vais vous dire, il va falloir qu'on leur parle leur propre langue. Il faudra qu'on leur dise un jour, ouais, le chapiteau, il était à toi. Il était à toi. Maintenant, il est à nous tous et à nous toutes parce que les règles ont changé. C'est-à-dire poser des questions de propriété. Même si ce n'est pas une situation révolutionnaire, la vraie mesure d'urgence que prendre un gouvernement anticapitaliste consisterait à créer une nouvelle ère de propriété sociale collectivisée où on protège des secteurs clés de l'économie entièrement de la loi de l'offre et la demande, entièrement de la concurrence en y établissant des monopoles publics sous contrôle des salariés, des usagers, des associations parce qu'il s'agit de démocratiser, pas de renationaliser comme ça s'est fait par le passé. Dans trois secteurs clés au moins, d'abord l'argent, la monnaie, on exproprie tous les intérêts privés, les groupes énergétiques, tous les groupes énergétiques, on exproprie tous les intérêts privés, la santé, incluant la grande industrie pharmaceutique, on exproprie tous les intérêts privés, c'est le seul moyen de commencer à lutter contre la crise sociale, la crise écologique et la crise économique, le restant, pardon de le dire, c'est des histoires racontées aux enfants et on le sait, notamment depuis l'expérience politique en Grèce, sous Tsipras. Je termine sur cette idée en filigrane d'un autre projet de société, ça a été dit ici à plusieurs reprises et nous peut-être qu'on a péché peut-être là-dessus, peut-être qu'on a trop intériorisé la dégradation du rapport de force en abandonnant finalement les perspectives d'espérance politique à être que contre et plus forcément pour en oubliant ce qu'on représente même du point de vue de l'héritage politique qu'on représente malgré tout. Moi ce qui m'a réconforté c'est de lire Bernard Arnault, Bernard Arnault, j'ai du mal à dire son nom, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive, c'est étrange, il va dans une commission d'enquête parlementaire au Sénat ou à l'Assemblée alors il dit un truc absolument incroyable alors que je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il dit si jamais les échos, les échos de la presse économique adopter une orientation marxiste, je serais bien gêné. Bon, on le comprend, a priori il n'y a pas trop de risques en ce moment mais moi je vais vous dire je suis bien content d'appartenir à cette catégorie qui gêne encore des Bernard Arnault. Les pages du marxisme compris en tous les cas comme un marxisme qui cherche à se dépasser, comme une pensée qui cherche perpétuellement à se remettre en cause, à intégrer les nouveaux motifs de radicalisation, les nouvelles idées stratégiques, les combats du socialisme quand il voulait encore changer la société, du communisme, quand il était démocratique, de l'autogestion libertaire, de l'éco-socialisme, de tous les combats féministes, de tous les combats internationalistes, de toutes les nouvelles questions peu importe le terme qu'on lui donne, ceux et celles qui sont convaincus d'une chose, on n'a pas d'autre choix que de fonder une autre société que cette société, là, c'est plus possible qu'à gauche, on continue à évoluer dans une pièce dont les murs se rapprochent de nous au fur et à mesure, inexorablement, et à discuter tranquillement de la place du mobilier et surtout, chose essentielle, qui va aller sur le trône. Ces murs, il faut les repousser ou les casser, prenez la méthode qui vous plaira. Mais militez aussi pour regrouper sur la base de nos luttes ceux qui veulent encore refonder cette société. Je termine par la citation d'un révolutionnaire. Je vous dis ça parce que je pense, je ne sais pas, là aussi, je mets beaucoup de billets ce soir en Paris, mais je pense que, je ne sais pas pourquoi la guerre d'Algérie, la révolution algérienne va s'inviter dans la campagne et pas pour le meilleur, vous verrez. Donc, je cite quelqu'un qui était Martiniquais, qui était un militant marxiste qui s'appelait Franz Fanon et qui lui-même a participé à la révolution algérienne et qui disait la chose suivante. Politiser les masses, ce n'est pas faire un discours politique, donc l'exact opposé de ce que je viens de vous faire. C'est s'acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elles, que si nous stagnons, c'est de leur faute, que si nous avançons, c'est aussi de leur faute. Qu'il n'y a donc pas de démiurge, qu'il n'y a pas d'homme illustre, responsable de toute chose, que le seul démiurge est le peuple et que les seules mains magiciennes sont en définitive celles du peuple. Donc, il va falloir qu'on réapprenne à se servir de nos mains. Dans les semaines, dans les mois, et je préfère vous le dire, dans les années à venir, ça va être un combat au long cours. Ça ne va pas être qu'un sprint. On aura besoin d'énergie, mais de l'enthousiasme, on en a. J'espère tous et toutes ensemble. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Merci à Olivier. Alors, tout de suite, on peut se retrouver en face pour prendre un verre ensemble dans le bar. Mais pour nous, une telle soirée, elle se finit aussi en chanson. Et donc, on vous invite à chanter l'international. Debout les damnés de la terre, Debout les forçats de la faim, La raison tenne en son cratère, C'est l'éruption de la faim, Du passé faisons table rase, Fou l'esclave, Debout, debout, Le monde a changé de base, Nous ne sommes rien, Soyons tout, Philippe Boutou, C'est la lutte finale, Groupe pour nous, Et demain, L'international Sera le genre humain, C'est la lutte finale, Groupe pour nous, Et demain, L'international Sera le genre humain, La lutte finale, Sera le genre humain,